Bonjour, je m'appelle Arnaud Aquin, je dirige un studio qui s'appelle Zorabitol, qui est un studio dédié aux dispositifs Transmédia, pour des musées, pour des marques, et aussi pour des entreprises de l'entertainment. Donc on m'a demandé d'animer cet après-midi sous un angle un petit peu particulier, qui est plus sous un angle Transmédia. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, donc comme on risque de l'utiliser de manière récurrente cet après-midi, je vais peut-être vous donner ma définition du Transmédia Storytelling, ça permettra de poser quelques petites bases. Donc déjà, c'est un mot qu'on utilise de manière un peu valise en France, le mot Transmédia, il faut savoir que les anglo-saxons l'associent quasi systématiquement avec le mot Storytelling, on parle de Transmédia Storytelling. Donc le Transmédia, si on le dit à la française, c'est le principe qui consiste à raconter une histoire dans toutes ses dimensions narratives sur différentes plateformes médiatiques, avec des contenus bien distincts. Donc quand on parle de Transmédia en communication et en publicité, il s'agit bien de campagnes avec des contenus différents, distincts et complémentaires sur des plateformes médiatiques différentes. Sinon on parle plus de campagnes cross-média ou 360. Voilà, bon, on arrêtera là avec les définitions académiques. Donc j'ai une petite présentation que je vais faire assez rapidement, sachant que vous aurez... Je vais brancher tout ça. Donc avec un peu de chance. Si la réagie vaut bien basculer l'écran. Ça devrait fonctionner. Voilà, très bien. Sachant que si vous vous intéressez à ces problématiques de contenu, de campagnes trans-média ou de nouvelles approches, vous pourrez trouver des informations complémentaires sur ce blog qui s'appelle TheRapidAll.fr, avec des exemples de campagnes. On va partir d'abord très rapidement sur le premier constat, qui est un constat sur les supports médiatiques qui évoluent. On sait aujourd'hui que le nombre de smartphones, la diffusion des smartphones dans la population a considérablement augmenté. Aujourd'hui, 38% des équipés mobiles possèdent un smartphone qui leur permet de regarder de la vidéo. Et surtout, avant 40 ans, si on se concentre sur cette population, les smartphones sont beaucoup plus répandus que les téléphones classiques. Donc forcément, ça modifie notre attitude au contenu. Aujourd'hui, on n'est pas loin de ce chiffre-là. On sait à peu près qu'un foyer sur trois français est équipé de tablettes. Donc c'est un support qu'on avait presque condamné lors de sa sortie en disant que ça ne marchera jamais, il y a déjà des smartphones. Et en fait, c'est un support qui s'est répandu très vite. Et lui aussi va modifier nos attitudes face au contenu médiatique, notre manière de regarder la télévision, notre manière d'interagir avec les contenus médiatiques. On parle beaucoup de gamification en communication, en publicité. Ce n'est pas pour rien. Les Français sont de grands joueurs. 50% des foyers français sont équipés d'une console de jeux de salon. avec la particularité, c'est que ces consoles aujourd'hui sont directement connectées à l'Internet. Donc elles permettent de jouer en réseau, elles permettent d'échanger. Mais surtout, elles permettent maintenant, que ce soit l'Exbox One ou la PS4, de capter des contenus différents de type cinématographique ou des contenus d'entertainment. Donc ça devient aussi un point d'entrée pour le contenu et une interface à part pour pouvoir accéder à ces contenus-là. Et aujourd'hui, il y a un petit peu une guerre de l'interface entre les téléviseurs, les consoles, les fournisseurs d'accès. Et chacun aimerait être la porte d'entrée à ces contenus loisirs et une petite guerre qui est en train de se jouer en coulisses. Donc, j'ai parlé un petit peu de connexion de console, mais on parle aussi aujourd'hui beaucoup de téléconnectées. Donc les achats de téléviseurs font qu'aujourd'hui, 68% des Français sont équipés d'une télé connectée, c'est-à-dire qu'une télé qui est capable d'amener sur l'écran du contenu issu de web. Donc il y a une particularité qui est très française, c'est que cette télé en France, elle est essentiellement connectée via la box du fournisseur d'accès Internet. En France, on est champion du monde de la boxe, donc on est tous habitués à cette box-là. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais en tout cas, c'est principalement grâce à elle qu'on accède au contenu, films, réseaux sociaux et autres. Et puis, bon, là, on a fait un petit tour très rapide. Demain ou l'année prochaine, quand on fera cette conférence-là, je pense qu'on sera amené à parler de nouveaux types d'écrans. On parlera de lunettes qui amènent des contenus, on parlera de montres sur lesquelles on peut consulter des choses, on parlera aussi d'écrans souples. Ce soir, on aura une personne de l'équipe .fr, on pourra leur demander s'ils travaillent déjà sur l'évolution de ce type de support, parce que ça peut être aussi une évolution naturelle pour la presse, voire des supports translucides sur lesquels apparaissent du contenu. Vous aviez vu ça il y a quelques années dans Minority Report. C'est des choses qui vont être amenées à se développer à la vie. Développement de la 3D ou des écrans ultra-hautes définitions. Et le développement aussi de technologies de type RFID qui impactent directement ce qu'on appelle les objets connectés. Donc, vous pourrez de plus en plus interagir avec votre contenu quotidien, que ce soit votre réfrigérateur, votre balance, c'est déjà le cas. Mais tous ces supports, tous ces objets connectés seront demain, susceptibles d'amener du contenu avec lequel vous pourrez interagir. On aura peut-être un point de saturation avec tout ça, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Voilà, donc tous ces changements en termes d'équipement, en termes de manière d'utiliser l'équipement, modifient forcément nos pratiques médiatiques. Il y a un chiffre qui est amusant, je ne sais pas si vous reconnaîtrez à travers ce chiffre, mais 84% des possesseurs de smartphones et tablettes, aujourd'hui, admettent d'utiliser ces terminaux face à la télévision. Donc, ils regardent un contenu, et en même temps, on appelle ça le multitasking, ils font autre chose avec ce deuxième écran. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être un laptop, c'est différent en fonction de vos habitudes. Et une partie de ces gens-là interagissent directement avec le contenu qui est lié à la télé, donc c'est ce qu'on appelle le principe du second screen. Donc, aujourd'hui, les marques et les chaînes des télés sont entrées dans une nouvelle guerre, on appelle ça la guerre au temps de cerveau disponible. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait une pause publicitaire, on essayait de capter la personne avant qu'elle allait faire pipi aux toilettes. Maintenant, on essaie de la reprendre sur son second écran, à travers une application dédiée, ou à travers la possibilité de tweeter, d'interagir, comme vous le faites peut-être déjà maintenant, pendant cette conférence-là, pour capter son attention, et pour pouvoir déporter tous les messages de l'annonceur sur ce second écran, pour des raisons économiques et d'audience, bien entendu. Par contre, cette notion de second screen, elle est essentiellement centrée aujourd'hui sur des grands événements, JO, Tour de France, ou des blockbusters d'audience type The Voice, mais elle peut aussi concerner des contenus fictionnels, des œuvres de fiction. Je pense notamment avec la sortie d'une application en même temps que le Blu-ray du dernier film de Ridley Scott, où vous pouviez regarder le film, excusez-moi, le nom m'échappe, c'est le dernier Alien, pardon. Voilà, Prometheus. Donc vous pouviez regarder votre DVD tranquillement, ou en avoir une seconde lecture, grâce à une appli mobile sur tablette, qui vous permettait, alors que la scène se déroulait à l'écran, de voir les effets spéciaux, de voir le making-of en même temps, de manière synchrone, avec ce qui se passe à l'écran. Donc en général, quand on est fan de cinéma, c'est pas ce qu'on va faire en premier, on a envie déjà de s'immerger dans le film, mais par contre, dans une deuxième lecture, c'est très ludique et très amusant, de voir ce qu'il y a derrière le décor, de manière synchrone. Autre élément important dans notre comportement face au contenu, et dans la manière dont les médias vont utiliser tout ça, c'est, vous entendrez souvent ce mot-là, Big Data, peut-être sans forcément trop savoir ce qu'il y a derrière, mais de plus en plus, quand vous allez interagir avec les plateformes de VOD, avec les fournisseurs de contenu, je pense aux nouveaux fournisseurs type Amazon ou Netflix, ben forcément, tout ce que vous allez faire sur ces interfaces va être stocké. Tous les choix que vous ferez, toutes les viralisations que vous ferez, les notes que vous mettrez sur les films, les éléments que vous enverrez à vos amis, tout ça sera forcément stocké à travers des cookies ou d'autres technologies pour vous profiler et vous proposer des contenus adaptés à vos habitudes de consommation. Mais ça va au-delà de la simple présentation de type de film, etc. C'est-à-dire que ce que peut vous proposer aujourd'hui à Netflix, c'est des contenus différents en fonction du device que vous utilisez. Traduction, si vous cherchez un contenu un soir à 20h avec votre tablette, on ne vous proposera pas la même chose que si vous cherchez votre contenu à 13h avec votre laptop. Parce qu'on sait pertinemment qu'à telle heure, vous regardez plutôt telle chose et à telle heure, vous regardez plutôt telle chose. Bon, ça fait peut-être un petit peu peur, dit comme ça, mais c'est l'évolution naturelle. Moi, j'ai connu ça en marketing direct à une certaine époque. Avant, on envoyait des mailings à des segments de cibles pas tellement identifiés. Et puis un jour, on s'est dit qu'on pouvait très personnaliser tout ça, segmenter l'envoi de mailing à des segments très très courts en fonction des habitudes d'achat. Et puis, on est passé du simple marketing direct à la CRM. Et bien ça, en marketing direct, ce qui s'est passé dans les années 90-95, c'est en train de se passer aujourd'hui au niveau des médias, au niveau des chaînes télé. Voilà. Aujourd'hui, on vous diffuse des contenus comme ça, des heures particulières. Demain, presque aujourd'hui, j'ai envie de dire, on va vous diffuser des contenus très personnalisés en fonction de votre profil. C'est un bien ou c'est pas un bien, je sais pas, parce que des fois, on a envie de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir et voir des choses nouvelles. J'espère, en tout cas, qu'ils mettront des garde-fou à tout ça. Mais ce sera la tendance de demain. Une tendance auquel les acteurs du marché, donc vous verrez tout à l'heure au débat, j'espère que vous voyez à la carte, des nouvelles écritures de France Télé sera là. Mais ça impacte directement la télévision, les gens comme Canal+, aujourd'hui, France Télé ou TF1, voient arriver de manière assez... enfin, relativement inquiète, des nouveaux acteurs comme Amazon, comme Netflix ou comme Hulu, qui ne se contentent pas de diffuser des programmes existants, mais vont aujourd'hui jusqu'à produire des programmes eux-mêmes, à les financer. Donc, carrément, on va prendre la place, on va essayer de prendre la place des chaînes de télévision privées. Avec, par contre, une avance technologique qui leur permet de faire, ce que je vous ai expliqué avant, d'ultra-personnaliser leur offre et des méthodes qui sont différentes, qui révolutionnent notre manière d'accéder au contenu. C'est-à-dire que quand Netflix produit un House of Cards, il ne se dit pas, je vais faire du feuilletonnant et diffuser un épisode telle semaine, un autre épisode telle semaine. Non, ils ont directement conscience des usages, aujourd'hui, des fans de séries, des usages du web. On va mettre tous les épisodes d'un coup. Et si nos fans ont envie de se taper tous les épisodes dans deux jours, ils le feront. Voilà, et ils ont bien raison. Et du coup, ce qu'on découvre là, en termes d'usage, sur les gros des médias, ça va avoir un impact sur notre manière de gérer la communication de marque. Par exemple, quand on fait une web série, le réflexe, c'est de se dire je vais diffuser un épisode tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Puis après, on se dit, après tout, sur House of Cards, ils ont bien tout mis en ligne d'un coup. C'était pas bête. Pourquoi on ne mettrait pas en ligne tous les épisodes d'une web série d'un coup ? Sachant que si vraiment les gens accrochent, on ne les frustrera pas. Ils pourront voir le contenu. Et n'est-ce pas finalement le but qu'ils voient tous les épisodes ? Voilà. Donc, ces plateformes, elles inquiètent beaucoup les médias. Les médias réagissent et essaient de revoir leur mode de pensée, leur mode de travailler. Mais voilà ce qui fait peur aujourd'hui. Il y a aussi des nouveaux formats qui apparaissent. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, vous avez certainement entendu parler des web documentaires. Donc, je vous ai mis à l'écran deux exemples qui, pour moi, me semblent remarquables et que je vous invite à aller voir sur le web. C'est le game documentaire qui a mis en ligne Arte et l'ONF Institut canadien qui est réalisé par David Dufresne, un grand journaliste qui a l'habitude de ses formats interactifs qui présente, en fait, tout le microcosme économique d'une ville canadienne autour de l'industrie pétrolière. Et ce n'est pas uniquement un reportage que vous pourriez voir sur Envoyé Spécial ou une autre émission. C'est carrément une œuvre interactive où vous-même, vous allez être projeté à la place du journaliste et aller dans cette ville interroger telle personne ou telle personne, telle personne. Avec une dimension jeu puisqu'il s'agit, en fait, de participer à des débats écologiques et de modeler l'avenir de la ville en fonction des résultats des débats et des choix que vous aurez faits en matière de gestion de ville. Donc, c'est un mélange entre un reportage de journalisme, un reportage journalistique, pardon, et un SimCity, quelque part. Voilà. Donc, ça se retrouve dans l'interface, d'ailleurs. Vous allez voir ça. Et plus vous consultez le contenu, plus, quand vous participez au débat, vous êtes mis en avant et vous avez de poids dans la discussion. Donc, c'est intéressant comme principe parce que ça montre que plus vous allez au fond de l'information et vous allez chercher les infos, plus vous êtes respecté dans la communauté, au final. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder ça. C'est une jolie usine à gaz. C'est un très beau produit. Ça pose d'autres questions aussi sur les formats. Est-ce qu'on doit construire des usines à gaz comme ça que les gens vont utiliser à 5 ou 10 % ? C'est une question qu'on posera tout à l'heure à 17h à Charles-Henri Frison qui vient de Checapa qui a l'habitude de faire ce genre de format. J'ai mis un deuxième exemple. C'est Killing Kennedy qui est issu d'un dispositif transmédia que la chaîne du National Geographic a mis en place à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Kennedy. Ils ont à la fois mis en ligne à l'antenne un téléfilm qui racontait l'assassinat de Kennedy qui était, je crois, réalisé par Ridley Scott si je ne m'abuse. Et en même temps, ce web documentaire qui raconte d'une autre manière la destinée parallèle du président et de son assassin. De manière très intéressante dans un format de scrolling vertical comme on peut en voir aujourd'hui. Donc on verra tout à l'heure avec Jérôme Casadieu que ces formats de scrolling vertical ont un intérêt particulier. Ils sont utilisés aujourd'hui sur l'équipe.fr. On verra pourquoi, comment, dans quel contexte. Il y a aussi de nouvelles manières d'engager le public autour d'une série télé. Les chaînes se posent la question de ce qu'on appelle l'intersaison. L'intersaison, c'est que vous avez vu la saison 2 et il va se passer quelques temps entre la saison 2 et la saison 3 et vous risquez de vous ennuyer. Les fans risquent de s'ennuyer un peu. Alors bien sûr, vous pouvez toujours télécharger les épisodes anglais en attendant mais c'est à moins d'être abonné à OECF, c'est un peu compliqué. Donc les chaînes décident de mobiliser les fans entre deux saisons à travers des dispositifs transmédias qui accompagnent les offres en elles-mêmes. Souvent, ça prend la forme de ce qu'on appelle un ARG. Je ne sais pas si vous avez le temps. Qui a déjà entendu le terme ARG ? Il y a quelques fans de transmédias dans la salle. Donc ARG, ça veut dire Alternate Reality Game. Donc c'est un jeu en réalité alterné. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film The Game avec Michael Douglas où l'acteur était projeté d'un seul coup dans un jeu qu'il ne maîtrise pas, qui vient interférer avec sa vie personnelle et qui change. Alors pour la petite histoire, il y a une société qui s'est créée en France qui fait ça maintenant. Donc si vous avez des potes, vous pouvez les inscrire et lors de leur anniversaire, il va se passer des choses, ils vont se faire enlever ou on va enlever leurs copains, etc. Et pendant une durée que vous allez arrêter déterminer, il se passera ces choses-là. L'alternet Reality Game, c'est ça. Vous rentrez dans un jeu, vous donnez vos coordonnées et d'un seul coup, le jeu devient immersif et vous devenez acteur du jeu. Vous participez en général à une enquête, vous devez résoudre un complot, vous devez faire des choses. Et ces choses, elles se passent à la fois sur un site internet, à l'écran, elles se passent à la fois grâce à du contenu fictionnel, de la vidéo, mais elles peuvent interférer sur votre quotidien. C'est-à-dire que vous allez peut-être recevoir un e-mail du tueur ou quelqu'un ou un SMS si vous avez laissé votre... Et peut-être ce SMS, vous allez recevoir à 4h du matin. Voilà, c'est ça qui est drôle. Donc on verra tout à l'heure le cas de Altman qui est une fiction interactive de ce type. Éric Viennot nous expliquera comment il met ça en place. Là, j'ai juste choisi de vous montrer un exemple qui n'est pas très connu en France mais qui est l'ERG qui a été mis en place. Je vous montre un teaser uniquement. Entre la saison 2 et 3 de Homeland. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent Homeland ici. J'espère parce que c'est une très bonne série. Si vous voulez voir le making-of de l'ERG, vous pourrez aller sur le blog que j'ai cité au début. Vous avez tous les détails du pourquoi, du comment. C'est très compliqué. Ça te dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. que c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est c'est ça. Voilà donc tout ce dispositif s'appuie sur un site internet, sur des vidéos tournées en parallèle de la série avec d'autres acteurs de la série, sur des vidéos, des capsules vidéo tournées sur le tournage. Donc à la fin de la saison 2, Carrie se retrouve à l'hôpital et en fait elle se réveille avec des bribes d'informations que vous allez devoir vous analyser puisque en fait il y a un attentat en préparation et c'est vous qui devrez l'empêcher. Voilà donc je crois que le jeu est encore en ligne, si ça vous amuse vous pouvez aller jouer avec tout ça. Donc le corallaire parallèle à tout ça c'est que les marques, à mon sens, participeront activement à cette mutation. Comment ? Il y a un exemple qui est très récent, qui est assez amusant, c'est une chaîne de distribution de produits alimentaires sains qui a décidé de condamner un petit peu le principe de l'industrie agroalimentaire, de la junk food à travers une série de télé qui est diffusée sur la plateforme Hulu que je citais tout à l'heure avec Netflix et Amazon Prime. Mais vous allez voir, quand une marque produit une série télé, ça peut être aussi quelque chose de très grande qualité. On verra après que ce n'est pas uniquement la série télé, ce n'est pas uniquement les épisodes. Donc juste pour vous donner une idée de tout ça, on va vous montrer à la suite. ... 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 On aura tous une idée plus concrète de tout ça. Je pense que pour qu'un ARG fonctionne, un ARG, en transmédia, c'est le stade, à mon avis, ultime de l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps. Donc il faut un degré de fanitude entre le spectateur et la série déjà pour que ça fonctionne. Et c'est pas le cas de toutes les séries en France. Pour porter ça, les séries anglo-saxonnes, c'est vrai, s'y prêtent beaucoup plus. C'est le cas d'Omland, c'est le cas de Game of Thrones, etc. Et il faut... C'est à peu près... En général, quand on lance un ARG, on sait qu'on va capter en joueurs à peu près 10% de l'audience, grand maximum. Et que sur ces 10%, on aura environ 1% de joueurs actifs, ce qui est peu... Donc ça ne fonctionne que si, déjà, on a constitué une communauté de fans. Si on le fait de manière générale autour d'une problématique publicitaire ou d'un service particulier, il y a de grandes chances que ce soit un échec, à moins de mobiliser des moyens énormes pour créer du trafic dessus, etc. Et est-ce que vous avez des exemples d'ARG français ou de Serious Game qui auraient marché purement français ? Je vous ai un peu dévoilé les chiffres de Braco, mais très sincèrement, sur des gros ARG français, non, parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Canal+, ça fait Braco, ils ont fait un grenage après. À chaque fois, avec des moyens lourds et des mécaniques très lourdes. Moi, j'attends quelqu'un qui arrivera à proposer un ARG, entre guillemets, un peu light, c'est-à-dire qui demande un engagement peut-être un peu moins, moins d'ambition, et de voir les résultats. Je pense que c'est peut-être la voie qu'il faut prendre pour... Je pense que le public français n'est peut-être pas encore habitué à ce niveau d'engagement et qu'il faut peut-être l'amener à ça progressivement, tout simplement. Non, je n'ai pas d'exemple de gros ARG qui est cartonné en France. Éric Viennot, je ne sais pas s'il est déjà là, mais peut-être qu'il aura plus d'idées que moi sur le sujet, puisque c'est un spécialiste des jeux vidéo, donc on pourra peut-être répondre à ça. D'autres questions ? Non ? Bon, écoutez, on va enchaîner directement avec la première présentation, qui est une présentation de Sony, qui va nous montrer comment deux filiales d'un même groupe d'intertainment peuvent s'associer pour utiliser du contenu et le promouvoir dans une logique multiplateforme et de fidélisation de clients.